De toute façon, les champions et les champions, au bout d'un moment, il faut qu'ils se rencontrent. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'un à la fin qui sortira. Donc on va se rencontrer, parce que les gens, c'est ce qu'ils attendent, c'est de voir les champions s'affronter. Salut les disciples de la boxe, aujourd'hui on est avec une championne du monde. Sachez qu'on n'en a que deux en France, c'est Nordin Ubali, qui est champion depuis janvier, et Maïva Amadouche, qui est championne depuis 2016, de la fédération IBF. Donc ça va permettre de remettre un peu les choses au clair, parce que beaucoup confondent un peu les titres de champion du monde. Il y a quatre ceintures, donc on va parler des autres aussi championnes. Et avant ça, donne-nous un peu tes infos sur l'année, est-ce que tu as des projets ? Parce que tu n'as pas encore combattu cette année 2019, alors quelles sont un peu les ambitions pour cette année 2019 ? Alors tout d'abord, bonjour, et je suis bien contente de faire cette petite interview avec toi aujourd'hui. Alors mes ambitions pour 2019, donc c'est de remettre mon titre en jeu très prochainement d'ici cet été, d'ici le mois de juillet. Ce sera mon sixième titre mondial IBF. Pourquoi je n'ai pas mis en jeu, plutôt en jeu ma ceinture ? Parce que les opportunités sont un peu compliquées à avoir. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, notamment le statut des trois autres championnes du monde. Donc ils sont Eva Bronnika, Eva Vastrom et Jung Min Choi, la coréenne. Et donc le but forcément c'est de réunifier. Pour l'instant, je vais redéfendre mon titre encore une fois. Et j'espère réunifier pour la fin de l'année. Régulièrement sur les réseaux, on voit que tu lances un peu des appels aux autres championnes pour faire des unifications de titres. Alors la coréenne, récemment j'ai vu un poste où tu l'appelais. C'est vrai qu'elle est championne depuis 2013, ça fait longtemps qu'elle a son titre. Donc c'est pas mal d'avoir une réunification. Elle, c'est WBA, c'est championne ? C'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça ? Alors j'ai eu des réponses, elle m'a demandé de contacter son agent. D'accord. Tout ça et puis en fait, finalement, ça n'a pas trop abouti. Et là justement, mon nouvel agent, donc Nathalie Elf, qui s'occupe de moi, entame les négociations. Parce qu'en fait, c'est que la boxe professionnelle, ça prend énormément de temps. Il y a des négociations à faire et tout ça. Et puis ça va se faire. Même là, je comptais aller boxer aux Etats-Unis. Parce que le but aussi, c'est pas justement de rester ici. C'est avec ma boxe qui est offensive et qui est attractive et tout ça. C'est vraiment d'aller boxer aux Etats-Unis pour peut-être réunifier là-bas. Mais en tout cas, déjà, pour aller boxer là-bas et me montrer un peu à l'extérieur. Moi, j'ai une boxe maintenant où on voit que je peux me permettre de sortir et de boxer les filles chez elles à domicile. Donc ça va se faire. C'est une question de moi maintenant. Et voilà. Maintenant, il faut être patient. Il faut continuer à boxer, à remettre son titre en jeu, à étoffer le palmarès comme je le fais actuellement. Parce que c'est pas pour rien aussi que je ne boxe pas souvent. C'est parce que je commence à être crainte. Et beaucoup de filles essaient de m'éviter aussi. Après, c'est le jeu. C'est le jeu du haut niveau de la boxe, de la boxe professionnelle en tout cas. Et puis voilà. Il faut continuer à être sérieux. Et puis ça va payer. Alors, on voit bien l'intérêt pour toi d'aller boxer à l'étranger, d'aller chercher les ceintures. Alors, on a une Polonaise, on a une Finlandaise, on a une Coréenne. Bon, le plus intéressant, ce serait d'aller aux Etats-Unis, bien sûr. Mais aussi, ce qu'on regrette un peu chez les hommes, c'est qu'ils doivent toujours aller à l'extérieur pour chercher des ceintures. Est-ce que toi, tu pourrais faire venir, comme t'es championne, faire venir les autres championnes en France pour avoir une grosse réunion en France ? Ce serait possible, ça ? Alors, j'aimerais, notamment avec Brian Massloum, avec qui je travaille, qui est mon promoteur français. Ça sera, je pense, faire venir une grande championne. Pourquoi pas ? Je pense que ça pourrait vraiment marcher. Le public français aime la boxe. On dit souvent qu'ils ne sont pas très intéressés par la boxe, loin de là. Sauf qu'il faut leur proposer des beaux combats, de grands champions. Et je pense qu'il y a des combats qui n'ont pas lieu d'être. Et ça tue un peu la boxe aussi en France. Et des filles comme moi, qui ont un palmarès comme les miens, une boxe aussi offensive, mérite d'être mise en avant. Et le public sera au rendez-vous à ce moment-là. Donc, tu parles de ce public français. Le public français, il a retrouvé un engouement grâce à la Team Solide, qui vient des derniers JO. Toi, tu as annoncé que tu voulais participer aux prochains JO. Donc, 2019, défense de titre. 2020, pourquoi pas les JO ? Voilà, exactement. Là, il y a les championnats du monde qui auront lieu au mois d'octobre, en Russie. Je serai partie de l'équipe de France. Et j'espère décrocher mon ticket pour les JO à ce moment-là, ou sur différents tournois de qualification. Mais c'est vrai que pour moi, les JO, maintenant que c'est ouvert aux pros, ça reste une chance quelque part. Et je pense que c'est le graal pour tout sportif de haut niveau. Si on peut avoir l'occasion d'aller aux JO, il faut vraiment y aller, il faut vraiment le faire. Ça marque une carrière, ça marque une vie aussi, une vie personnelle. Parce que le sport fait partie de notre vie personnelle aussi. Donc, moi, c'est vraiment un objectif que je mets presque en premier plan maintenant par rapport à mes titres mondiaux. Même si la boxe professionnelle prend énormément de place. C'est vrai que pour moi, décrocher une médaille aux JO, ça serait vraiment génial. Parce que c'est vrai que chez les pros, tu as tout vu. Tu es championne de France, championne d'Europe, championne du monde aujourd'hui. Est-ce qu'en carrière amateur, ça a manqué, ça, ce côté JO ? Oui, ça a manqué. Après, j'ai fait une petite carrière en boxe amateur. Je ne suis restée que trois ans, trois ans et demi. Donc, je ne me suis pas trop éternisée en boxe amateur. Il faut dire que mon style est plus boxe professionnel, basé sur l'efficacité, sur la longueur, sur le travail de sape, le nombre de rounds, tout ça. Parce que moi, j'ai un gros physique. Et avant, c'était des 4-2-2, maintenant c'est 3-3. Mais c'est vrai que pour moi, ça m'oblige à mettre le plus de rythme possible et à m'exposer un peu plus. Alors que, voilà, techniquement, moi, j'ai plus une boxe basée sur le physique que sur la technique. Après, il faut essayer d'avoir une boxe assez complète. Mais c'est vrai qu'en boxe pro, je me fais énormément plaisir. Et là, c'est vraiment pour l'opportunité d'aller aux Jeux Olympiques que je reviens en boxe amateur. Voilà, tu m'enlèves la question de la bouche par rapport à ta boxe qui est une boxe très pro. Comme tu dis, en fait, tu as une boxe qui étouffe ton adversaire. Voilà, beaucoup basée sur le cardio à fond, à fond. Et au long des rounds, ça étouffe ton adversaire. Donc, c'est vrai qu'en boxe olympique, c'est un peu différent. Mais bon, vous avez tous une carte à jouer. Donc, pourquoi pas ? Je vais revenir un peu maintenant sur ta carrière. Tu as commencé chez les Plumes, championne de France, championne d'Europe. Chez les Léger. Chez les Léger. Chez les Léger. Et tes titres, tu les as eus ? Je les ai eus chez les Léger. D'accord. Championne de France, championne d'Europe en Léger. Voilà. Et ensuite, tu as eu ta première défaite, du coup, pour un titre mondial. C'est ta seule défaite. Voilà. Et là, tu as changé de catégorie. Je suis descendue. Voilà. Et comment ça s'est fait, ce choix de changement de catégorie ? En fait, c'est vrai que, bon, en Léger, j'étais… J'étais… Je sortais de la boxe amateur. J'étais en Léger en boxe amateur. Donc, je suis restée en Léger en boxe professionnelle. Et ensuite, j'ai vu qu'en super plume, j'étais très bien aussi. Du coup, je suis restée en super plume. Mais maintenant, même si je suis une super plume, je pourrais boxer des légères sans aucun problème. Parce que j'ai l'efficacité et le punch pour ça. Je pourrais boxer des légères. Après, moi, voilà, super plume, je suis à l'aise. J'arrive à prendre mes titres. Et puis, en fait, ce qui m'a aussi fait passer le pas, c'est que le titre IBF était vacant en super plume. Et c'était pour moi l'opportunité de prendre un titre mondial. Donc, c'est là où je suis passée en super plume à ce moment-là. Quand j'ai boxé Jennifer Salinas, l'américaine, pour le titre mondial. C'est ça, parce que l'année d'après, en fait, t'as changé de catégorie. T'as quand même récupéré un titre avant WC Silver. Puis, t'as fait ton changement. Et là, t'as eu le titre mondial que t'as gardé depuis. Voilà, que j'ai gardé depuis, exactement. Depuis 2016 que je l'ai. Ça commence à faire. Et voilà. Donc, super plume, c'est bien. Après, boxer en Léger, pourquoi pas ? Why not ? Il faut voir ce que ça va donner. Déjà, là, en boxeur amateur, je vais être en Léger. Je t'en parle par rapport au Léger. Parce qu'il y a un gros challenge chez les Léger. C'est Katie Taylor. En plus, l'adversaire qui t'a battu, donc ta seule défaite, la rencontre le 1er juin. L'une des championnes actuellement dans ta catégorie l'a affrontée l'année dernière. Donc, c'est vrai que le pas, il est vite fait. Et puis, Katie Taylor, qu'est-ce que t'en penses de cette boxeuse ? Alors, moi, en tant que championne, il faut savoir que j'admire personne. J'admire personne parce que, pour moi, tant que personne, ma mise KO ou m'a infligée une défaite cuisante, pour moi, voilà, j'ai mon statut, elle a le sien, je la respecte pour ce qu'elle fait, il n'y a pas de problème. Après, moi, je suis maivée à ma douche aussi, donc je l'attends sur le ring, il n'y a aucun souci. Après, le problème en boxe professionnel, c'est que l'occasion, elle va se présenter. Pas maintenant, pas tout de suite. Donc, je pense que c'est bien pour moi de monter comme je le fais actuellement, de faire mon petit bout de chemin. De toute façon, les champions et les champions, au bout d'un moment, il faut qu'ils se rencontrent. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'un à la fin qui sortira. Donc, on va se rencontrer parce que les gens, c'est ce qu'ils attendent, c'est de voir les champions s'affronter. Donc, moi, si je prends forcément mes titres et que je poursuis ma carrière comme je dois le faire, de la meilleure des façons possibles, on va forcément se rencontrer, elle et moi, Cathy Taylor. Donc, ça va se faire. Après, je continue mon bout de chemin, je ne me focalise pas sur elle. Il n'y a pas de raison que je me focalise sur elle. Pour moi, elle n'a rien de plus que moi. On n'a juste pas le même parcours. Voilà. Et j'ai mon parcours et je continue à le faire. Ça pourrait quand même être intéressant aussi sur un plan financier. Parce que je pense que Cathy Taylor, elle remplit des salles, elle fait de la visibilité. Là, elle va faire la réunion de Joshua. Donc, il y a ça aussi. Elle a un très gros promoteur. C'est sûr que je pense que si j'étais née aux Etats-Unis ou en Angleterre, je n'avais peut-être pas non plus le même entourage. Enfin, voilà. En France, ce n'est pas non plus une terre de boxe en France. Donc, on ne bénéficie pas des mêmes moyens financiers, tout ça, de la même visibilité. Elle est quand même très suivie. Elle a un gros promoteur derrière. Après, pour elle, c'est quand même une grande championne. Elle a été cinq fois championne du monde amateur. Donc, voilà. Elle n'a pas tout ça pour rien non plus. Il faut remettre les choses à sa place. Il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr qu'elle a un gros promoteur. Ce qui fait que pour elle, c'est moins dur de réunifier. Parce que c'est sûr qu'avec les moyens financiers, on peut faire venir n'importe quel boxeur, en fait. Et donc, moi, après, sortir, il n'y a aucun problème. Après, elle ne viendra pas en France. Je ne pense pas. Mais moi, s'il faut aller à la boxe aux Etats-Unis ou en Angleterre, j'irai. Là, je continue mon bout de chemin. Je fais ce qu'il y a à faire. Et puis, les chances viendront. Beaucoup de boxeurs parlent de leurs difficultés à vivre de la boxe. Toi, où tu en es par rapport à ça ? À côté, on sait que tu es dans les forces de l'ordre. Est-ce que ça, ça t'a aidé dans la boxe ? Ou ça a été une contrainte ? Parce que je pense que c'est un métier qui prend beaucoup de temps aussi. Il faut être dedans. Comment tu arrives à gérer les deux ? Alors, je l'ai fait pendant des années. C'est-à-dire que quand j'étais un box amateur, j'étais détachée un tiers temps. C'est prévu par la police nationale de détacher les sportifs de haut niveau. Un tiers temps, pas en temps complet. Un tiers temps. Et là, en fait, ce qui s'est passé, quand je suis revenue en boxe professionnelle, j'ai perdu mon tiers temps. Donc, je suis revenue en temps complet. Donc, il fallait bien gérer les deux. Donc, j'ai eu mon titre de champion de France, champion d'Europe, comme ça. En m'entraînant en parallèle. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout évident pour les sportifs de haut niveau. En plus de travailler, parce qu'il faut quand même rentrer un salaire. C'est sûr. Mais, une fois que j'ai été champion d'Europe, après, le service, la CSI 75, m'a aidée par la suite. En m'autorisant, me donnant des jours de conjoint en plus pour pouvoir tout concilier et tout gérer de franc. Mais c'est vrai qu'en termes de récupération, on est très, très loin d'être dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'en fait, la récupération, on le fait au travail. Et je pense qu'il n'y a pas que dans la boxe qu'on rencontre ce problème-là. Il y a plein de sports français, justement, qui ont ce souci-là, soit de reconversion professionnelle, soit financier pendant la carrière du sportif. C'est très compliqué. On est dans une période un peu précaire. Le sportif, il est dans une situation précaire de toute façon. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et je suis loin d'être dans une mauvaise situation. Parce que là, je suis dans la police. J'ai un métier. Je suis détachée. Là, justement, je vais être détachée à partir du mois de juillet pour pouvoir continuer en boxe amateur et en boxe professionnel. Faire les deux en parallèle. Donc, c'est vrai que moi, je me considère aussi comme chanceuse. Même si j'ai fait énormément d'efforts pour ça, c'est clair. Mais je ne me considère pas en difficulté par rapport à ce que je suis, à ce que j'ai. Après, je pourrais avoir mieux, mais je pourrais être dans une situation pire que celle-ci. Donc, ça va. Là, pour l'instant, je m'en sors très bien. Là, je viens d'intégrer le team d'Adoulaye Fadiga, donc Champions Spirit, 50 fois chez 14 boulevard Aspaï. C'est un club où, pour l'instant, je m'y retrouve complètement avec un entraîneur avec qui je m'entends très, très bien. J'espère que la collaboration va pouvoir continuer dans le positif et dans ce sens-là pour la suite. Parce que c'est vrai que j'ai eu des problèmes d'entraîneur. J'ai eu du mal à trouver chaussures à mon pied pour diverses raisons. Là, pour l'instant, j'y suis bien. Et puis, j'espère que ça va pouvoir continuer. C'est de haut et débat. Dans la carrière sportive d'au niveau, il y a de haut et débat. Il faut passer ces étapes-là, ces problèmes-là pour avancer, pour obtenir les résultats. C'est intéressant ce que tu dis là. Parce que souvent, un boxeur, une fois qu'il est champion, il a souvent sa team, il a son entraîneur. C'est souvent par duo. C'est l'entraîneur et son boxeur. Et toi, alors que tu es championne du monde depuis un moment, tu as encore ces difficultés-là. En fait, moi, j'ai vécu ça avec Saut Mézache, qui m'a amenée quand même là où je suis. C'est-à-dire, avec lui, j'ai quand même eu les quatre titres de championne du monde que j'ai à l'heure actuelle. C'est avec lui. Il a quand même construit ma boxe, tout ça. Donc, ça, c'est clair que je ne peux pas le nier. Donc, huit ans de travail avec lui. C'est vrai que le fait de sortir de ces habitudes-là qui étaient quand même bien ancrées, ça a été compliqué pour moi de retrouver un entraîneur, de trouver un agent. Parce qu'en fait, un boxeur professionnel, tout seul, il pense pouvoir tout gérer, mais il ne peut pas tout gérer. Et ce n'est pas à l'entraîneur de gérer certaines choses. Et chaque aspect doit être vraiment, comment dire, séparé. Voilà, chacun son rôle. Le boxeur ne peut pas s'occuper du côté média. L'entraîneur ne peut pas s'occuper du côté média de ses combats. Non. Et je pense qu'en France, on a aussi un problème avec ça. C'est qu'au bout d'un moment, il faut arriver à faire la part des choses. Le boxeur, il est là pour s'entraîner et pour obtenir des résultats. Et à un moment donné, il faut arriver à s'entourer des meilleures personnes possibles pour avancer. C'est un travail d'équipe, la boxe. C'est un travail d'équipe. Et c'est ce que je fais actuellement. Donc dès que ça ne va pas, avec quelqu'un de mon entourage, je change. Je n'hésite pas à changer. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Et à un moment donné, moi, j'ai des objectifs. Et si les personnes qui sont avec moi ne suivent pas ces objectifs-là, ou ne sont pas dans le même plan d'action que moi, sur la même longueur d'onde, je vais être obligée de changer. C'est ce que je fais régulièrement. Mais une fois qu'on a changé, il ne faut pas avoir peur du changement. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut changer. Tu n'as pas peur aussi de te réadapter, du coup, parce que le changement, c'est une chose. Mais après, il faut se réadapter derrière à une nouvelle équipe, peut-être à une nouvelle personne. Toi, ça va, tu le gères bien, ça ? Alors, je le gère. Je fais au mieux. Après, j'ai énormément de confiance en moi. J'ai envie de dire que demain, je suis sur le ring toute seule. Et je vais te sortir le meilleur combat. Je peux te sortir le meilleur combat de ma carrière. En ayant quelqu'un que je ne connais pas dans le coin. Parce qu'au bout d'un moment, c'est mental aussi. Je veux dire, arrivé au moment donné, tu es tout seul sur le ring. Même si on te donne des conseils et tout dans le coin, il n'y a pas de problème. Après, c'est toi qui vas faire le résultat sur le ring. Personne ne peut le faire à ta place. Donc, à un moment donné, c'est toi qui es sur le ring. Et il faut te reconcentrer sur toi. Quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer aux alentours à ce moment-là, le changement d'entraîneur, tu ne sais pas. Finalement, tu ne t'entends pas avec lui. Ce n'est pas grave. Il faut passer au-dessus. Et ça, je peux dire que tous les champions ne peuvent pas forcément le faire. Mais c'est là où on voit un champion. C'est que tu ne peux pas te laisser perturber par des imprévus, des choses comme ça qui arrivent. Non, il faut avoir confiance en toi, en fait. Et c'est là où le sport de haut niveau, notamment la boxe, apporte beaucoup sur le plan personnel. Parce que tu es confronté à toi-même, finalement, au bout d'un moment. Et tu es en guerre avec toi-même. Et au bout d'un moment, il n'y a que toi qui peux sortir ces performances-là. Donc, c'est toi et ton mental. Il n'y a que toi qui peux le faire. Très bien. J'ai une image de toi, justement, qui rejoint ce que tu dis. Première fois que je t'ai vue, tu étais là, toute seule à attendre pour aller faire un sparring chez Tanguy Faruja. Oui, c'est ça. Je me suis dit, je vois Maïva Madouche. Elle est là toute seule dans le couloir à attendre. C'est une championne du monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'image qu'on a dans les médias, c'est ces boxeurs américains qui ont toutes leurs teams, qui font les flambeurs, tout ça. Et je pense que le public se trompe un peu sur cette image de la boxe et même un peu du sport aujourd'hui. Et la réalité, c'est ce que tu viens de dire, c'est de côté, tu es seul face à ton adversité. Et ça rebondit sur une prochaine question, c'est comment tu trouves un peu des sparrings ? Parce que là, on est au club 50 foches. C'est super équipé, tout ça. Ils ont même un ring. Est-ce que tu as quand même des boxeurs de qualité qui viennent pour te faire un peu des mises de gants ? Parce que ça, c'est important avant un combat. Ou est-ce que tu dois aller les chercher ailleurs ? Alors, justement, ce travail que j'ai mis en place avec Abdoulaye Fadiga, il est très récent. Donc, on est en train de chercher des sparrings justement pour ça. Moi, je n'hésite pas à me déplacer, notamment chez Tanguy. Pourquoi ? Parce que c'est au boxeur, même si je suis championne du monde, au bout d'un moment, il faut mettre sa petite fierté de côté, dire oui, c'est à eux de se déplacer. Oui, mais bon, là, on n'a pas le temps. Donc, on y va, on se déplace, on va chercher les sparrings qu'il faut. Et puis, on va à l'Intep s'il faut aller à l'Intep. On bouge, on bouge, il faut bouger. Après, on va faire venir les sparrings qu'il faut pour moi. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais deux sparrings par semaine. Donc, c'est bien d'avoir deux sparrings différents dans la semaine, en fonction de ce qu'il faut travailler et de l'adversaire aussi. Mais c'est vrai que, oui, ça n'a jamais été évident pour moi de trouver des sparrings. Pour trouver des sparrings déjà, je ne m'entraîne qu'avec des hommes. Puis, pour des problèmes techniques, de poids, tout ça, ce n'est pas toujours évident de trouver les sparrings. De poids, tu vas essayer comment les hommes avec qui tu m'en fais ? Alors, en général, ils font moins de 70 kilos. On essaie de se mettre quand même une barrière. Parce que, de toute façon, même au-delà de ce poids-là, ils ne sont pas assez rapides pour faire travailler efficacement. Donc, c'est quand même bien d'avoir des boxeurs en dessous de 70 kilos pour faire boxer, pour faire travailler. Après, même comme ça, ça ne m'a jamais empêchée d'être championne. Au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, il faut croire en soi. Et au bout d'un moment, même si, au dernier moment, on a un petit problème de sparring, tout ça, il faut rester concentré sur l'objectif. Et il ne faut pas se dire, oui, mais il n'y avait pas ça, oui, mais il n'y avait pas ça, oui, mais ça est stop. Après, en fait, moi, je suis une acharnée d'entraînement, je suis une acharnée de travail, il n'y a pas de problème. Mais les doutes, quand je monte sur le ring pour un championnat du monde, je les laisse à la salle. Je n'ai plus de doutes sur ce que moi, je peux faire, sur mes compétences et tout ça. Quand on me voit sur le ring, on se dit, ah ouais, mais elle, elle est jusqu'au boutiste et elle peut aller jusqu'au bout. Ah ouais, je peux aller jusqu'au bout parce que moi, j'ai confiance en moi. Et ce qui a été fait, on ne peut rien changer. Comme on dit, les carottes sont cuites, donc là, on ne changera plus rien. Donc au bout d'un moment, il faut tout laisser de côté. Et il faut se concentrer sur le ring, sur le moment T qui est là. Et le moment T, c'est d'être champion. Souvent, quand je vais parler à des boxeurs, eux, ils sont du côté où ils ne savent pas trop quand est-ce qu'ils vont combattre. Des fois, ça va être dans trois semaines, des fois, ça va être dans trois mois. Là, je peux parler à une championne, donc c'est toi qui as le titre. Est-ce que ça, du coup, tu peux mieux le gérer ? Pas forcément. Pas forcément parce que là, par exemple, je vais bientôt boxer au mois de juillet et tout ça. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore le nom de mon adversaire. Et ça, en boxe professionnelle, j'ai l'impression que ça touche pas mal de boxeurs. Il suffit qu'ils se blessent, il y a un changement d'adversaire. Voilà, et encore, moi, je suis championne du monde. Donc je sais que le titre de championne du monde, il va être constamment, il va être régulièrement mis en jeu parce que je ne peux pas boxer sans remettre mon titre en jeu. De toute façon, ça sera tout le temps mon championnat du monde, ça sera tout le temps ma ceinture. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr que le problème dans les préparations, c'est qu'on se prépare. Pour peu que l'échéance saute et s'annule, on a fait une préparation un peu pour rien. Et pour ça, c'est le jeu de la boxe professionnelle. Après, je pense que quand on arrête la carrière, on pense à tout ça. Ça n'est quand même que des bons souvenirs. Et c'est pas non plus souvent que ça arrive qu'on ne boxe pas. Ça va. J'essaie souvent de parler de possibles combats franco-français. J'ai appris qu'il y avait une Française qui avait eu un titre intérim WBC. Est-ce que ça serait un potentiel adversaire ? Alors, ça ne serait pas une unification parce qu'elle a un titre intérim. Mais bon, déjà, je tiens à lui rendre hommage à elle parce que c'est bien quand on a des Français qui montent dans les classements. Mais est-ce que ça serait possible, ça ? Alors, moi, c'est vrai que les combats franco-français, me concernant, je ne suis jamais trop court. J'avais boxé Miriam Delal. Et c'est vrai que, par exemple, Miriam Delal, même si j'ai fait un super combat, que j'ai gagné, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que ce n'est pas le combat forcément que je voulais faire. Et moi, je tiens à lui dire, on m'a un peu obligée à le faire. Je ne voulais pas forcément la boxer parce que je savais que j'allais être au-dessus. Même si je la respecte, il n'y a pas de problème. Après, je savais que j'allais être au-dessus. Et là, si je la boxe, ça serait pour le titre mondial WBC et pas pour autre chose. Je ne remettrais pas ma ceinture en jeu comme ça face à elle, juste pour le plaisir. Non, il faut qu'il y ait quelque chose à m'apporter, un titre mondial. Revenons un peu à l'aspect physique, de la préparation. Comment tu te prépares un peu, toi, avant un combat ? Quelles sont les différentes étapes de préparation, peut-être musculaires, techniques ? Et même sur le plan alimentaire, est-ce que tu as des difficultés à faire le poids ? Ou est-ce que ça va ? Est-ce que tu as une diététicienne ? Est-ce que tu as ça aussi autour de toi ? Parce que tu parlais des rôles. Est-ce que tu as des rôles du côté physique aussi ? Alors justement, là, on vient de commencer le travail avec une nutritionniste, avec une entreprise basée sur la nutrition aussi, justement, pour pallier à ces petits soucis-là, justement, de poids. Parce que moi, j'ai plus tendance à descendre qu'à prendre du poids. Et je descends justement parce que je m'entraîne énormément, je ne mange pas assez en termes de qualité par rapport à ce que je fais. Ce n'est pas assez qualitatif. Et c'est vrai que, bon, voilà, puis je suis quelqu'un d'assez nerveux et tout ça, donc j'ai plus tendance à perdre du poids qu'autre chose. Donc là, il faut faire un peu attention de ce côté-là. Moi, il faut savoir que je suis une athlète qui m'entraîne toute l'année, très régulière, très régulière, que ce soit l'été et tout ça. J'adore le sport, de toute façon, je m'entraîne. OK. Ensuite, les préparations optimales pour un combat de boxe, moi, il faut un mois. Un mois avant, je rentre dans le combat et tout, sans compter la semaine de récup où je m'entraîne une fois par jour, où je récupère et tout, que je fais du... au moins de faire du jus pour le combat. Mais moi, un mois, un mois, je suis prête. Ça, ça veut dire que toute l'année, tu restes très active ? Oui, je reste relativement active. Pourquoi ? Parce que le niveau physique que j'ai, même moi, en termes de boxe pur, j'ai besoin de progresser. J'ai des choses à travailler. Donc, je ne peux pas me permettre... C'est notre travail aussi. Boxe champion, c'est notre travail. Donc, c'est comme si, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, il faut être régulier parce qu'il y a des choses à travailler techniquement, tout ça. Il y a des choses à mettre en place. Et tout ça, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps, il faut du travail, du travail, du travail. Et ça, ça se fait. Ce n'est pas en claquant des doigts. Il faut être régulier. Et sinon, quelqu'un qui a du talent, il peut arriver à un certain niveau. Mais le talent, au bout d'un moment, il ne suffit pas. Il faut énormément de travail derrière. Il faut être régulier. Il faut du sérieux. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, après, le talent fait la différence, quelque part, et le mental. Voilà. Tu as parlé souvent des changements dans ton équipe, tout ça. Pour moi, ça veut dire aussi que tu as eu des difficultés à défendre ton titre, à avoir des combats. Ça ne t'a jamais dégoûté d'avoir envie d'arrêter en étant championne du monde ? Alors, j'ai eu une phase où c'est que j'avais du mal à trouver un promoteur français. Tout ça, c'était assez compliqué. Et donc, j'ai perdu un peu de temps par rapport à ça. Et c'est regrettable. Moi, je déplore cette situation-là parce que je me dis que, comme moi, en tant que championne, ce n'est pas normal, des fois, que je reste six mois, un an sans boxer. Après, je me console en regardant d'autres grands champions qui boxent aussi deux fois par an comme moi. Finalement, quand je vois des boxeurs comme Canelo ou autres qui font deux combats à l'année, trois combats à l'année max, en fait, c'est le rythme d'un champion du monde pro. Deux, trois combats à l'année. On ne peut pas avoir plus. C'est pour ça que l'opportunité de faire les Jeux Olympiques et de retourner en boxe amateur, pour moi, c'est très bien. Ça me permet d'avoir un planning sportif encore plus complet et pouvoir vraiment m'entraîner pour quelque chose, c'est-à-dire avoir des compétitions boxées. En fait, un boxeur, ça boxe. Et au bout d'un moment, si on ne boxe pas, on est triste. On est triste, on est dans notre coin, même si on a besoin de ça. On a besoin de boxer. Et c'est vrai que les champions du monde, on boxe deux à trois fois par an max. Et c'est comme ça. C'est à peu près ton rythme, Gérard, d'un peu, tu as un rythme ? J'ai un rythme. En fait, les premières années, quand on est champion de France ou quoi, on arrive à quatre combats dans l'année ou quoi que ce soit. Mais quand on est champion du monde, surtout avec un palmarès comme le mien, 20 victoires, 16 KO, tout ça, ce n'est pas toujours évident de trouver des adversaires. Et donc, oui, c'est deux fois, deux fois, trois fois par an. Si le rythme s'accélère, why not ? Pourquoi pas ? En tout cas, moi, je suis prête pour ça. Et ça me permettrait aussi de m'économiser un peu à l'entraînement pour faire plus de combats. Et ça aussi, ce serait bien. Parce qu'en fait, le problème de ne pas faire de combats, c'est que j'en faisais des combats à la salle. Et il ne faut pas s'user. En fait, il faut arriver à être au top, sans s'user, sans trop mettre les gants. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de boxeurs qui voient cette erreur-là de faire énormément de sparring. Et le sparring, ça use aussi énormément. Parce qu'on prend des coups, tout ça, on fait des sparrings trop durs, et ils font ça trop souvent. Et ils s'usent, en fait, ils prennent des coups qui sont inutiles. Et ça se voit après, lors des combats durs, que ces erreurs-là, on les paye, en fait. Très intéressant. Est-ce que maintenant, on pourrait parler, du coup, de ce que tu vas faire, là, par rapport au titre IBF ? C'est un peu une reconnaissance en tant que boxeuse de cet événement ? Tu peux nous en dire plus ? Alors oui, dimanche, je pars à Macao, en Chine, pour la convention IBF. Ils m'ont invitée là-bas, justement, pour me remettre une bague comme tous les grands champions. Et être félicitée par la fédération pour mes quatre remises en jeu du titre. Et moi, je suis vraiment contente d'y aller. C'est ma première participation, ma première convention. Donc, ça va être nouveau pour moi. Je vais rencontrer plein de personnes intéressantes, plein de grands champions aussi. Ils me tardent vraiment d'y aller. En plus, c'est une destination vraiment que je n'ai jamais vue. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé avec la boxe, mais Macao, je n'y suis jamais allée. Et pour moi, je pense que je vais passer une très, très belle semaine. Et je vais repartir de là avec de très, très bons souvenirs. Et c'est pour ça que la boxe, c'est beaucoup plus qu'un sport. À ce niveau-là, quand on est champion, ça complète un soleil dans notre vie tous les jours. Ça, c'est clair. Moi, je me lève avec la boxe, je me couche avec la boxe et je suis très heureuse comme ça. C'est clair. Tu parlais, toi, de Canelo. Est-ce que tu suis un peu des boxeurs du très haut niveau ? Tu suis un peu l'actualité de la boxe ? Énormément, énormément. Que ce soit Naoya Inoue, Canelo, tous ces boxeurs-là, je suis énormément ce qu'ils font. parce que c'est important aussi de s'inspirer de ces boxeurs-là. Voir ce qu'ils font sur le ring, comment ça se passe, tout ça, leur attitude, leur technique. Moi, j'ai beaucoup appris aussi, comme ça, quand on voit mes combats, mais je m'inspire aussi beaucoup de ces grands champions aussi, comme moi, parce qu'il faut s'inspirer plus. Le but, c'est de regarder vers le haut, toujours. C'est de regarder vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et je m'inspire, et je n'ai pas l'air de le dire, je m'inspire de ça. Et j'essaie, sur le ring, de garder ma boxe, mais je m'inspire de ces grands champions. C'est marrant que tu cites Inoue parce que c'est un très bon exemple de ce que tu as dit avant. C'est un Japonais. Les Japonais, on sait qu'ils prennent les titres après les défendre chez eux. Ils font des grosses soirées chez eux. Et lui, c'est le contraire. Il est en train d'essayer d'aller convaincre les États-Unis. Il est en train vraiment de faire cette démarche et c'est exactement ce que tu as dit avant. Je te remercie pour cette interview. C'était vraiment super. Je suis fier que tu ailles à Macao pour défendre aussi les Français dans la boxe. J'espère qu'on aura d'autres champions cette année encore. Merci à toi Maïva. Merci. J'oublie ma faim. Je vous dis à la prochaine. Fighting ! Sous-titrage ST' 501